sagittaire et ascendant sagittaire voici votre horoscope pour ce mois de décembre alors bon anniversaire au deuxième et au troisième décan le premier décan c'était fin novembre et donc le soleil étant chez vous vous allez certainement avoir envie de briller de montrer qui vous êtes vraiment ce que vous valez il y aura la volonté de séduire de plaire de vraiment c'est vous savez avec le soleil c'est on veut briller on veut magnifier son image et c'est ce que vous allez faire ou alors ce sont les autres qui vont vous dire que vous êtes particulièrement en forme et ça peut être ça je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure en tout cas bon on vous remarquera il n'y aura pas un moment où vous ne serez pas vous serez un peu agité vous irez à droite à gauche vous ferez plusieurs choses en même temps parce que bon le vous faites partie des signes de milieu de fin de saison plutôt c'est à dire des signes mutables qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps donc attention à ne vous dispersez pas trop après le 22 le soleil sera en capricorne donc dans votre secteur d'argent et il faudra faire vos comptes là parce que vous aurez certainement comme vous êtes quelqu'un de généreux comme tous les signes de feu eh bien vous aurez un petit peu trop dépensé mais bon je pense pas que vous aurez vraiment dépassé votre budget parce qu'on voit avec le capricorne et il sera le soleil sera en bon aspect que saturne en bon aspect jupiter votre planète planète maîtresse donc à mon avis vous serez pas du tout mécontent de vos achats et vous n'aurez pas trop dépassé votre votre budget du côté des activités alors là bon mars je vous disais tout à l'heure que vous alliez être entreprenant mobile que vous alliez bouger en fait vous tiendrez pas en place 1 mars est dans votre signe tout le mois quasiment 1 et donc ça va être un petit peu compliqué de vous faire tenir en place surtout par exemple si vous travaillez dans un magasin dans une entreprise où vous devez rester assis ce sera compliqué hein c'est sûr parce que vous aurez envie vraiment envie de bouger de d'être dans l'action alors il ya une chose que je vais vous demander c'est de d'être très prudent les dix derniers jours du mois mars va être opposé à neptune en conséquence vous pouvez prendre des risques inutiles parce que vous ne verrez pas le danger vous pouvez décider de faire quelque chose sans savoir où ça va vous mener je crois qu'il faut que vous fassiez vraiment que vous mettiez des limites là pour le coup parce que vous n'en aurez pas et si vous partez en vacances à ce moment là évitez les excès de vitesse faites attention si vous faites à un itinéraire à bien le respecter ne vous dites pas non je vais passer par là parce que je sais que c'est par là qu'il faut passer vous voulez toujours tout savoir mais bon on veut pas tout savoir donc bon mais je vous dis soyez extrêmement prudent et réservé pendant les dix derniers jours du mois maintenant côté coeur eh bien nous avons une vénus en scorpion c'est à dire qu'elle est dans votre secteur 12 elle est vraiment un peu brimé 1 on va dire c'est pas disons que vos affaires sentimentales ne sont certainement pas votre priorité à moins que vous n'ayez vraiment des gros problèmes avec votre moitié mais non je pense pas je pense que c'est une elle est en 12 donc un secteur d'isolement alors soit vous vous isolerez de vous-même parce que bon ce qui ne correspond quand même pas au sagittaire qui est un des signes les plus sociables du zodiaque mais pour des raisons ou de santé de forme etc peut-être que vous serez pendant quelques jours ça va pas durer tout le mois que vous vous isolerez pendant quelques jours ce n'est pas impossible il ya autre chose vous pouvez aussi entretenir une relation secrète vénus en scorpion elle est très mystérieuse un voilà des sentiments profonds sincères intenses mais souvent elle les cache c'est un signe qui n'aime pas montrer qui n'aiment pas qu'on devine ce qu'il ressent donc peut-être que vous aussi vous allez bon entretenir ça peut être virtuel complètement ça peut être que dans votre tête il peut très bien ne rien se passer du tout le concrètement les belles journées le 8 le 17 le 20 et le 29 bon si vous voulez vous serez plus vous même que jamais ces jours là puisque le la lune sera en bon aspect avec votre signe donc bon n'hésitez pas à vous affirmer ces jours là j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la ligue et vous vous abonnez et puis bon comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec zoé ou avec moi nous donnons des consultations et puis n'oubliez pas le live le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie et enfin bon l'application 12 si vous voulez l'attester en priorité et bien les liens s'affichent en dessous je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre vous